La balade du primeur, l'association Rive-Droite, c'est un... Alors, l'association s'est créée en 93, donc cette année on fête les 30 ans. Alors au départ, je pense que c'était un... Moi j'étais jeune, enfin jeune, oui, j'étais déjà jeune. C'était des cafés particulières et des cafés coopératifs qui se sont réunis à plusieurs pour avoir communiqué de manière collective. Et on a pu récupérer des subventions départements, régions, etc. pour créer un événement qui a perduré, qui se... A l'époque, la balade du primeur, c'était uniquement le dimanche. Et au fur et à mesure de l'ampleur du phénomène, maintenant on est samedi-dimanche avec un départ le jeudi soir, puisque le jeudi étant le troisième jeudi du mois de novembre, étant la sortie officielle du code euro de primeur. Donc nous, l'association, maintenant on est 20 caves partenaires, des caves coopératifs, des caves particulières. Chaque cave crée son énovation le week-end, en faisant venir, en présentant des produits du terroir, de la musique, des huîtres, enfin c'est le côté très festif de l'opération. Et avec un départ le jeudi soir, où cette année on change un peu, puisque Place Mallet, on fait venir un DJ, Bénédité Farina et Ocrame, qui vont animer la Place Mallet sur Bagnol sur 16. Donc là, ce soir-là, on aura DJ, dégustation des codes euro de primeur, des 20 caves, plus dégustation du blanc et rosé, de certaines caves, un concours du meilleur primaire, organisé par Pierre Papalardo, qui se déroulera dans la cave Mallet, après une visite de l'espace Rabelais. Le jeudi matin, on animera les Halles de Nîmes, une équipe à l'éal de Nîmes, une autre équipe à l'éal de Bagnol sur 16, jeudi soir soirée, et après, samedi, dimanche, chaque cave sera ouverte pour déguster le primeur et les produits de chaque cave. Donc l'intérêt de ce week-end-là, c'est que vous pouvez aller entre amis, vous restaurer avec des produits locaux, vous faites vos marchés de Noël, puisque l'intérêt de pouvoir acheter des vins de garde aussi dans les caves, voilà, tout le monde est content. Le midi 2023, la météo était un peu compliquée, il a fait très chaud, donc on a des vins qui sont chaleureux, qui ont pas mal d'alcool, qui sont gras, riches. On a eu de la chance d'avoir des pluies au mois de juin qui nous ont permis d'avoir des réserves dans les sols, et c'était un midi très très précoce, un des plus précoces depuis quelques années, puisqu'on a eu de grosses chaleurs. Alors heureusement que la nuit, on a eu des épisodes frais, ce qui ont permis à la ville de bien résister, et les vendanges ont commencé début août, et au mois de septembre, on n'a pas eu d'eau, donc on a eu notre temps pour laisser une bonne maturité des raisins, suivant les cépages. Alors les blancs et rosés, c'est sûr, ont été ramassés tôt, puisqu'il faut quand même une certaine acidité, pas trop d'alcool sur les rosés, et après les primeurs se font dans la foulée, donc on a un primeur qui est très fruit rouge, alors suivant la pâte du vigneron et le terroir, c'est banane, c'est cassis, framboise, enfin ça dépend, certains sont un peu, il y a un peu de sucrosité, de velouté, il y en a pour tous les goûts. Merci.